Invité à cette rencontre qualifiée de décisive, les directeurs et chefs de service à Corogo ont vu défiler les responsables des différents points relatifs à l'ordre du jour. La sécurité a fait l'objet de deux interventions avec assez de réactions sur cette question. Donc vous avez le stade AGC qui est en vert et la grande voie qui quitte Abidjan pour arriver jusqu'au rond-point de la mairie. Le périmètre là, pour y avoir accès, il faut être détenteur d'un ticket. Trois niveaux de contrôle. Vous voyez, il y a un premier niveau qui part depuis les frontières. À l'intérieur de la ville de Corogo, comme je me demandais quelqu'un parmi vous, nous avons une stratégie générale en appui à la stratégie proposée pour la sélection des événements de la CAF. L'autre point majeur de cette réunion était l'exposition sur le plan de circulation dans la ville, surtout lors des jours de match. Les autorités promettent une synergie d'action pour éviter tous les désagréments possibles. Pour les amoureux du sport à Corogo, il faut que la canne réussisse. Ce que je recherche, c'est que Corogo soit considéré comme une ville modèle. Parce que parallèlement, je suis le président de la ligue de football de Corogo. Donc mon souhait, c'est que la canne serve de point de départ d'un modèle économique du football à Corogo. Et c'est ce modèle là que je veux bâtir avec vous. On peut le dire, Corogo est fin prête pour accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Après cette réunion de mise au point, tous les points ont été passés en revue. Cependant, comme le préfet l'a indiqué en fin de rencontre, on ne peut pas être prêt à 100%. Il faut donc que les populations puissent s'impliquer pour que véritablement, au jour J, nous puissions entamer et terminer cette compétition dans la ferveur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !